En République démocratique du Congo, le coordinateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation PMVS en sigle Ludovic Kalengai s'inquiète du risque de génocide contre la population Tutsi en République démocratique du Congo syrien n'est fait. Il exhorte les Congolais à emprunter la voie du dialogue pour résoudre le conflit à l'est de la RDC car aucune armée, si puissante soit-elle, ne peut venir à bout d'un groupe comme le M23 à qui lutte pour sa survie. C'est dans une interview avec notre confrère Jean-Damesen Manichim. Dans vos interventions, vous avez plusieurs fois parlé des risques de génocide en RDC. Est-ce que vous avez des preuves à ça ? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent dire non, Kalengai exagère en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des preuves que vous pouvez nous citer ? Exactement. Je vous ai dit qu'en 2021, nous avons publié un rapport où le génocide n'est pas un hasard. Il faut connaître les signes avant-coureurs du génocide qui commencent par la déshumanisation, la polarisation, la discrimination, ainsi de suite. Et lorsque vous observez calmement toutes ces genres de situations, vous allez remarquer aujourd'hui, d'abord, le fait de dire qu'il n'y a pas de Tutsi Congolais, c'est déjà un régé. C'est déjà une classification. La classification, quand on dit que lui, il est de l'autre côté, il est différent de nous. C'est déjà une des étapes du génocide. Nous devons comparer et nous devons apporter des significations au génocide grâce aux dix étapes du génocide, comme je l'ai dit de Grégory Saldon. Il faut identifier les signes avant-coureurs du génocide que nous avons vus aujourd'hui, lorsqu'on parle de Tutsi, qui sont des concrets, c'est une déshumanisation. Alors, nous ne devons pas réfléchir trois fois pour savoir qu'il y a une menace du génocide. D'abord, le génocide, il ne s'agit pas du nombre de personnes, mais le génocide, quand on parle du génocide, comme l'a dit, ça vient du mot grec et du latin. Genocide, c'est ce qui signifie race, tribu, des choses pareilles. Et si, de qui signifie tuer ? Il y a déjà l'intention de séparer déjà les autres, comme on appelle les bantous, les mélodiques. Ça, c'est une conception amnétique de l'homme blanc. C'est pour cela que nous en avons appelé toujours à la prudence totale, même au gouvernement congolais, de punir ce genre d'actes de déhumanisation, d'actes de régime, car c'est à travers cela qu'on essaie d'identifier les signes avant-coureurs du génocide, bien sûr. Oui. Et alors, on pourrait se demander pourquoi ces actes ne s'arrêtent pas, malgré les interventions que vous faites, malgré les appels à la cessation de tels actes. Qui entretient ces actes et pourquoi ça ne s'arrête pas ? Mais automatiquement, on comprend qu'il y a ceux-là qui utilisent la division pour mieux régler. Ils ont bien de cause. Il y a ceux-là qui préfèrent continuer cette division pour des guerres économiques et ils en profitent. Mais écoutez, nous devons être des humains. Nous, nous n'allons jamais nous fatiguer, car je me rappelle que nous avons commencé ce combat depuis très longtemps et nous savons que c'est le temps, le seul mystère. Mais il y a au moins certaines personnes qui comprennent. Mais ce que nous avons remarqué, c'est la crainte et la peur de passer aussi aux ensements dans différentes chaînes officielles pour parler de ça. Nous, nous avons déjà bravé la peur, car nous savons que c'est la vérité qui nous protège. Nous allons continuer cette vérité, car cette vérité est divine. Cette vérité va nous protéger et nous allons continuer contre ce combat. Ce n'est pas facile, mais la seule détermination va nous accompagner et la seule force et assurance est que personne ne sait où est-ce que nous irons pour mêler ce combat et continuer ce combat parce que nous ne nous arrêterons jamais. Est-ce que la présence des groupes FDLR en RDC ne serait pas derrière cette campagne qui continue ? Mais exactement, cette présence des FDLR, cette idéologie génocidaire qui a commencé depuis l'opération qui repasse en 1994 est responsable de ce qui se passe. Moi, je me dis toujours, il y a ceux-là qui prétendent dire que les FDLR n'existent pas. Bon, moi je parle de l'idéologie génocidaire qui a ancré la classe politique commolaise, la jeunesse dans des églises et ainsi de suite. C'est ce que nous vivons aujourd'hui et aussi cette participation des interarmes qui sont venues. Je me rappelle que nous avons accueilli généreusement des réfugiés Hutus lorsqu'ils ont quitté le Rwanda pour ici. Mais la République, le gouvernement congolais ne les a pas désarmés. On n'a jamais séparé les civils des militaires. C'est ce qui constitue encore une menace permanente pour le Rwanda. On ne les a pas désarmés. C'est ce qui constitue une menace. Et c'est depuis lors qu'il y a des groupes armés, des trafics d'armes qui se sont multipliés en République démocratique de Congo. Nous, nous savons que c'est la participation et la présence des FDLR qui constitue une menace et qui est aussi à la base de cette propagation de messages de haine et de cette épuration ethnique. Et justement, il y a cette campagne de propagation des messages de haine. Il y a ces divisions qui s'observent dans les différentes tribus de la RDC. Et pourtant, le Rwanda, c'est une page qui est déjà tournée avec l'unité à la réconciliation. Moi, je me dis que peut-être le Rwanda pourrait plutôt inspirer la RDC dans son cadre. Mais écoutez, moi, j'ai toujours dit sans crainte que le Rwanda est le seul exemple en Afrique de l'unité nationale et de la fraternité. Par rapport à la période somme qui est passé le Rwanda, du génocide qui a emporté plus d'un million d'études au niveau du Rwanda, nous allons nous servir des exemples pour comprendre même les signes avant-pouvoir du génocide pour que nous puissions empêcher ce qui s'est passé ici. Nous avons empêché les problèmes de l'époque de Tutsi et d'août, de 1910, en 1911, jusqu'en 1914. Mais nous n'avons pas pu importer la résolution. Nous nous rappelons, quelques années après le génocide au niveau du Rwanda, le président Paul Kamei a lancé cette structure de réconciliation épais. Moi-même, personnellement, je suis un coordonnateur national du PMB. Nous avons visité le village de la réconciliation. Nous avons écouté des témoignages de ceux-là aussi qui avaient commis le génocide, qui vivent maintenant paisiblement et qui se sont réintégrés dans la population. C'était un message fort, un message de réconciliation et un message de paix. C'était déjà un message fort que l'on lançait dans le monde, à la communauté internationale, que le Rwanda était en voie de retour dans ce problème, dans l'unité, dans la paix et dans la fraternité. C'est ce qui signifie que le Rwanda reste un exemple pour nous. Et nous ne devons pas avoir honte, nous devons être humbles de le comprendre et de l'assumer. Et alors, revenons sur le conflit de l'Est et de la RDC en particulier. On voit qu'aujourd'hui, les autorités congolaises ont opté pour une voie militaire pour résoudre ce conflit à l'Est du pays. Quand dites-vous que cette voie, cette réponse des militaires est vraiment efficace pour surmonter, pour résoudre ce conflit ? Écoutez, moi j'ai toujours dit que la guerre coûtent cher et la paix et le dialogue coûtent moins cher. Et en plus, j'ai dit qu'on va se battre contre qui ? Aucune armée dans le monde, je l'ai toujours dit, et aucune puissance dans le monde ne peut battre un groupe d'hommes qui se battent pour leur survie. Le problème du M23 est un problème. Les tongolais, ce sont des rwandophones frustrés de ce problème de marginalisation, de retour des réfugiés. Aujourd'hui, il y a des réfugiés rwandophones tutsis au niveau de l'Ouganda, au niveau de l'Ouganda et qui sont partout dans le monde. Et ils se battent pour leur survie et pour rentrer dans leur pays. Et je dis que c'est un soutien divin, qu'aucune arme ou aucune puissance ne peut leur battre. Nous avons toujours proposé le dialogue. Nous avons toujours proposé une démarche pacifique. Voilà pourquoi, il y a quatre jours, notre organisation avait proposé la mise en place d'une commission mixte qui va identifier les causes profondes des conflits et les résoudre. Car nous avons compris que la voie diplomatique a échoué, la voie des armes a échoué, la voie politique a échoué et la citoyenneté, nous, en tant que membres de la société civile, nous nous sommes dit de prendre les déçus et de rejouer ce problème pour stabiliser la région. Nous avons saisi officiellement l'échelle de l'État, nous l'avons écrit une correspondance et nous avons même demandé une audience pour le rencontrer afin de le remettre au même propre encahé des charges qui sera déterminé, qui sera constitué de l'équipe constitutive pour avoir, qui a comme objectif principal, l'identification des causes profondes des conflits avec plusieurs moyens à atteindre les échanges permanents entre jeunes et notables et les différents responsables communautaires, l'Église catholique, pour qu'on essaie de résoudre ce problème de conflit à l'aide de la République démocratique du Congo. Ça reste un problème congolais, nous allons le résoudre en tant que congolais et nous insistons toujours pour que, même nos pays frères, le Rwanda, l'Ouganda, tous les pays partenaires, de nous accompagner à résoudre les causes profondes des conflits par la paix, par le dialogue, par les négociations pacifiques et fraternelles. En tout cas, Ludovic Alengaï, merci beaucoup pour votre disponibilité à la télévision rwandaise. C'est moi qui vous remercie.